Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi Wouah ! Trop de temples hommes de crocs ! Moi, saluez-toi, gros mot ! Moi, pareil, c'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle Pourquoi toi dire ça ? Tu te souviens pas ? Aujourd'hui, c'est classe verte On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté Ça va être super extra ! Si toi, le dire... Bonjour ! Ça va, bonjour ! Bonjour ! Martin, ça va pas la tête ? T'inquiète pas, Roméo ! C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui Ouais, bah, qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre Salut, Roxane ! Salut, Noémie ! Hé, mais où tu vas, Martin ? Roxane, pas me voir comme ça Tu rigoles ? Elle va craquer ! Hé, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui C'est vrai que tu es cool, Martin Tu es nature, quoi Toi, trop gentille Jeune gent, je vous ordonne de vous taire Chut ! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier Ouais ! On se tait ! Madame Bourdon est en souffrance et Mademoiselle Plume qui vous accompagnera Ouais ! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoron, vous encadrera également Oh non ! Oh, on repart deux et on grimpe dans le quart Et dans le plus pur silence Jolie tenue, Martin, matin Toujours là pour faire des serangeries Ça vous fait rire, monsieur Pectoron On se demande vraiment qui est le primate Salut les enfants, moi c'est Lucien Mais vous pouvez m'appeler Lulu Bonjour Lulu Vas-y Lulu, appuie sur champignons Ouais ! Chauffeur, si t'es champion, appuie ! Appuie ! Appuie ! Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignons Bon, je crois enfin, si t'es champion, t'as un pignet, t'as un champignon. L'autre, vise un peu, Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes. Désolée, réservée aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau, gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignons. Voici une bonne visite. Écoutez tous, règle numéro un, ne jamais sortir du car. Règle numéro deux, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris, les enfants ? Oui ! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut ! Ils sont trop loin ! J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou ! Reviens ! Gros mot, qu'est-ce qui se passe ? Où est Martin ? Règle numéro trois, toi resté gentiment assis à l'arrière du car, Capito ? Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres ! Oh, bah, Capito, pousse-toi de là, toi ! Oh ! Mais alors ? Non, mais tu vas te piquer ! Oh ! Pousse-toi de là ! Oh ! Eh bien, bravo, Lulu ! Oh, bon niveau ! Eh bien... Les enfants, tout va bien ! Trompe-moi, elle est bien ! Nous aussi ! Bien ! Que chacun regagne sa place dans le calme ! Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme ! Lulu, rapport de Marie ! Ben, l'avant du car est, comme tu dirais, complètement plié. C'est pas réparable, hein ! Ok, pas de panique ! Qui a un téléphone portable ? Moi, monsieur. Mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique ! On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants ! Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent ? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main ? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller ! Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse ! Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin ! Trouve-moi à sortir dehors ! Je sais, je sais, Martin ! Moi aussi j'ai envie de sortir ! Au moins, j'adore les singes ! Tu crois qu'il y aura des singes ? Un peu de patience, les enfants ! Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de M. Pectoro ! C'est lui ! C'est Alto Pectoro ! C'est affreux et on ne peut pas l'aider ? Si, on peut ! Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui ? Trouve-moi à sortir ! Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'âme préhistorique ! C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque ! C'est sûr, Lucien ? Vous saurez vous occuper des élèves ? Oh ben, il n'y a pas de soucis, mademoiselle ! Faites confiance à Lulu ! Je criais pour effrayer les tigres ! C'est une technique bien connue des bantous d'Inde Tropicale ! C'est curieux ! Je croyais que les bantous vivaient en Afrique ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je sens mauvais ? Tangez-vous ! Faire comme moi ! Ah non ! Oh ! Il est énorme ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Attendez-moi ! Monsieur Lucien ! Monsieur Lucien, la porte ! Merci ! Martin, gros mot, ça va ? Oh ! Ça n'a pas un bon signe ! Il n'y a pas de soucis, les enfants ! Mon cœur est peut-être un peu caboché, mais il est encore solide ! Je ne suis pas comestible ! Je ne suis pas comestible ! Je ne suis pas comestible ! Moi, avoir idée pour sauver nous ! Avoir besoin chauffe ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui chauffe ? Le feu, il veut dire du feu ! Écoutez-moi tous ! Est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes ? Alors moi, avoir besoin d'un appât-appât qui court vite ! Alors là, je dis non ! Je ne suis pas comestible ! Non ! Non ! Je ne suis pas bon ! Je ne suis pas comestible ! Mais puisque je vous dis que je ne suis pas comestible ! Moi, il n'y en a pas, mon dégoût est en bas ! Ça va, Martin ! Attention ! J'ai peur qu'ils aient faim ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! T'es le meilleur ! On a vu de la fumée ! Vous pouvez nous dire ce qui se passe ? Les enfants, nous sommes sauvés ! Ouais ! Salut, Martin ! Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur ? Dites-lui simplement merci ! Oui, merci ! Partons ! Moi, féliciter toi ! Toi, courageux Cro-Magnon ! Pas d'accord avec toi, Gros Mot ! Lui, pas Cro-Magnon ! Lui, Cro-Mignon ! Allez, j'en vais ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe bien à la récré ! Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Qui t'apaper tu appears d'en bout Winet ! hablons grâce à l'inclucоко. Il faut que... Personne ! Și à quatre, ça Tamui ! À quelle récompagne !